Musique 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 energized Musique Hu ourselves Musique 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 Alors, je me suis maman sans erreur la même histoire. Ils ont déjà fait étranger un peu. Dans son relation, je m'étends que je m'énerverai. Je m'énerverai ? Je m'énerverai, je m'énerverai un peu. Je m'énerverai, je me suis ménage, je m'énerverai. Je m'énerverai, comme j'énerverai, et je me suis rendu très loin. Je vous remercie, je vous remercie. une première fois, il disait, il disait, de programmation, non, le travail est assez spat究inique. On Fredy, mais ceci s'est passé. Et ils nous reparlent en poursuiviennent ici. Les gens ddens cherchent les compétences à ville. Moi, je leur dis que c'est un peu obligé de se faire, mais je me suis pas obligé de se faire. M'a dit ça, c'est ce que j'avais fait. C'est évident de terminer les coûts, mais j'étais en train de le faire et de le faire de l'étudiant des dinosaures. Il n'y a pas de vingt-femmes. Il a venu de m'obtenir pour le vingt-femmes. Il m'a proposé de me parvenir dans les buy-bous. Il m'a dit. Il m'a dit que je veux dire que tu vas nous vinguer. Il nous a donné le vingt-femmes. Il nous a donné la vingt-femmes. Il fait fort que des manants étaient de fred вам, mais s'il�yera aussi 요즘 de mulheres qui n'ont pas assez fait de restaurer. Il n'y avait ook l'amour pour que les man animals vorent vital. On m'a perdu sur les enfants qui était enamorés. L'amour vaut voir tout toi et tout frère sur les gens s'éteint miserables en famille. humour Grosse, 없 degrees Zandou, vandou, bukulu, zandou, vandou, bukulu, zandou, vandou. Merci. Bonjour, je suis le premier. Je suis le premier. Bonjour, je suis le premier. Je suis le premier. Nous vous disons bonjour à toute la communauté Luango. Aussi bien basée sur nos terres du Luango que repartie à travers le monde, donc la diaspora Luango. Nous sommes aujourd'hui le 18 octobre 2020 à Château. Là où nous étions réunis, nous, les fils et les filles du Luango, on date du 7 juin 2020. Pourquoi nous sommes aujourd'hui réunis ? Nous allons vous le dire en quelques mots et en toute simplicité. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour constater, pour tirer des conclusions et pour avancer. Nous nous sommes réunis après le 7 juin 2020, tout simplement parce que, pour ceux qui ont suivi la déclaration finale de la reprise en main par les Luango de leur souveraineté, et pour les déclarations faites en date du 7 juin 2020, nous avions dit que le tout, que tous les documents, que tout ce qui a été fait allait être acheminé vers le royaume de Luango, vers le royaume de nos ancêtres, vers celui qui était censé, ou qui est censé incarner l'autorité royale, donc le roi Makosso IV. Nous avons envoyé le tout, mais nous avons, ou nous sommes heureux de constater, que tout ce que nous avons acheminé vers notre royaume, nous est revenu. Donc, nous que nous disions, héberger le loango temporairement, nous nous retrouvons, in fine, à l'héberger durablement. Le loango est donc hébergé, depuis, peu après le 7 juin 2020, à Château, en France. Nous hébergerons le loango de jour comme de nuit, ce qui n'est pas une tâche facile, parce que, personne n'est dupe, la vocation première, et toujours, du mal, c'est de penser le mal, d'exécuter le mal, et de faire le mal. Donc, la vocation, en français, de nos ancêtres, et de Dieu Tout-Puissant, Et cette volonté et cette vocation, de toujours protéger ceux qui œuvrent pour le bien de l'humanité, pour le bien de leur communauté, pour le bien de tout être vivant, ici-bas. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes réunis, pas pour juger, mais nous sommes réunis pour constater, pour tirer les conclusions, et pour avancer à travers des décisions qui seront prises. Donc, sans plus tarder, je vais, naturellement, transmettre la parole à mon frère, Makosso, assis à ma gauche, Mais avant tout, je tenais aussi à saluer nos cousins germains, de la grande vallée du Nyari, de la puissante région Djupoul, à qui le loango souverain et insoumis adresse ces salutations. Merci, mon frère Patrick Titaya, et encore une fois de plus, merci, merci beaucoup à la famille qui se devoue à héberger le royaume Luango. L'Ouang-Ung-Ungvoumvou, L'Ouang-Ungbukulutubiika, L'Ouang-Ungo de nos ancêtres, L'Ouang-Ungo des milliers d'années. On se retrouve donc dans une situation quelque peu paradoxale, où on est obligé de plaider la cause de notre royaume. Ce royaume qui justifie notre présence ici sur terre, et qui justifie, malheureusement certains qui aujourd'hui tiennent certains discours l'oubli, qui justifie leur présence au sein d'une entité dont nous avons tourné le dos, à savoir l'entité du Congo. Merci à tous, gloire à nos ancêtres, gloire à Fonza Miang-Ungo, de veiller sur chacun d'entre nous, et de nous avoir montré cette voie, qui fut commencée le 7 juin 2020, et qui se poursuit en ce jour, 18 octobre 2020, à Château. Comme l'a dit le frère Patrick Tchikaya, et comme vous pouvez le déduire de son préambule, si les choses avaient été faites normalement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Malheureusement, les circonstances nous imposent de constater un certain nombre de faits, et d'en déduire les conséquences qu'il va y prendre et qu'il va y assumer. Nous étions partis du Congo, où, face à la réalité dans laquelle s'étaient trouvées ou se retrouvaient les nôtres, nous avions posé la question de la souveraineté du Congo. Car ce qui s'y passait, ce que vivaient les nôtres, où nous nous considérons comme étant, à cette époque-là, des membres à part entière, en ayant posé cette question sur la souveraineté du Congo, on a fini par aboutir à celle du royaume du Congo. Et cette souveraineté qui s'est imposée, dont le questionnement s'est imposé au royaume du Congo, nous est apparu comme étant le questionnement qui se pose également à tous les peuples originels de l'Afrique noire. Finalement, la question de la souveraineté, qu'on pensait pouvoir résoudre via le Congo, avec toutes ces problématiques, trouve sa réponse à travers le prisme du royaume du Congo, tel qu'on l'a affirmé le 7 juin 2020. Nous en sommes arrivés au 7 juin 2020, parce que la genèse de l'État du Congo, la façon dont cet État a pris corps, sans pas que cette perspective et le vécu des nôtres ne nous laissaient plus le choix. Le parcours du Luango, de notre royaume, de notre peuple, à l'intérieur de cette entité créée par la volonté française, née de leur conspiration à Berlin de novembre 1884 à février 1885, le parcours de notre royaume n'aura été qu'un parcours de recul, un parcours de détresse, un parcours de manque. Et au moment où nous parlons encore aujourd'hui, cette réalité-là est l'un d'être, d'avoir été démenti. Que de pleurs, comme on dit dans notre langue, Mililu, Luango, Koko Kwa 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 Yanga, Kado Chibloum, telle est la réalité, le vécu du peuple de Luango, un peuple abandonné, un peuple devenu errant, presque au bord du précipice, cette réalité qui peut être peut-être pour certains qu'on est dans une réalité exagérée, mais c'est bel et bien le cas. Notre peuple et notre royaume sont en danger. Alors, le 7 juin 2020, la décision fut prise en ayant compris d'où tout cela émanait. Des fils et filles du royaume de Luango prirent la décision d'annuler unilatéralement le traité du 12 mars 1883 par lequel notre souverain de Majestue, Mani Makusso Tchinkusso, céda la souveraineté de son royaume entre les mains de la France via le capitaine Robert Cordy. Et notre royaume, en ayant fait ce choix, comme nous eûmes déjà le dit, fut loin de se doter que son peuple, son royaume, ses descendants, connaîtraient un sort aussi misérable tel que nous le connaissons aujourd'hui. 137 ans après, la situation du peuple de Luango est loin d'être une situation envieuse. Chers frères, ces sœurs Benboukoulou, Benboutatoubouma, Mabouyaï, Sinkhromba, ce traité que nous avons annulé unilatéralement fut un traité inhumain qu'aucun esprit digne de ce nom, un esprit humain digne de ce nom ne peut cautionner. Car à travers ce traité qui fut imposé à notre roi, nous déniait le droit de nous assumer, le droit de dessiner librement notre destin. En réalité, nous avions été rangés à travers ce traité ad vitam aeternam au rang de sous-hommes, au rang de l'animalité. Car si vous n'êtes pas capable d'assumer votre vie, vous n'êtes pas capable d'assumer votre destin, vous êtes donc considéré comme un marginal. Vous n'êtes même plus sur le banc de l'humanité. Peut-on alors apporter ou affecter un quelconque droit à un tel traité ? Nous avons dit non. nous avons refusé de reconnaître la validité ou de reconnaître un quelconque droit à ce traité, d'où la déclaration de réhabilitation de la souveraineté du long mot le 7 juin 2020. Mais ce traité nous a également révélé dans sa phase pratique qu'il fut une trahison de la part de la France qui n'honora pas la confiance que lui fit notre majestue roi. Puisque la France décida de nous associer aux autres entités pour former le Moyen-Congo puis du Moyen-Congo nous en sommes arrivés au Congo avec le parcours que tout le monde chacun d'entre nous dans sa famille ou loin de sa famille peut en témoigner les conséquences néfastes que nous subissons tous. Loin du Congo loin de l'Afrique chacun de nous sent le corps le cœur du Congo battre en nous sans les souffrances les peines les pleurs des nôtres rester là-bas. Face à cette réalité où l'indifférence s'est installée nous avons constaté malheureusement la démission totale des autorités royales de notre royaume. Et cette démission Gouyaï, Goutat, Bouma, Mbensinkong, Mbensbos c'est une démission à l'égard du socle fondateur de notre royaume à l'égard de l'essence même de ce royaume qui est restitué par la tribu royale Nga Rangunfum. Nga Rangunfum impose à notre roi de couver, de protéger, de veiller et de prendre soin de son peuple et de son royaume. Voilà le socle fondateur du royaume de l'Ouangunfum. Et c'est de ce socle où s'élèvent également les attentes du peuple de l'Ouangunfum vis-à-vis de son monarque. C'est ce socle qui délimite, qui fixe et oriente l'action du roi à l'égard de son peuple et de son royaume. Nga Rangunfum c'est le cordon ombilical entre le roi, son peuple et le royaume de Bangunfum où une véritable synergie ou une complicité les lie. Chers frères et sœurs Ben Bukulu, Ben Boutat, Bumar, Bouyaï, point n'est besoin à nouveau de vous dresser le tableau catastrophique dans lequel se trouvent les nôtres. Et comme vous-même vous pouvez le constater que notre peuple et notre royaume sont loin, très loin d'avoir vu dans leur vécu l'expression ou la jouissance de cet attribut royal fondateur de notre essence. à aucun moment Ben Bukulu et Bouyaï, Boutat, Bumar, Ben Boussou, Sinkhorne, à aucun moment on a vu le roi, la cour royale, autrement dit les autorités royales, activées face à la détresse de notre peuple, face à ses pleurs, à ses cris qui s'élèvent de notre peuple. Nefghlan, Nefghlan, on n'a pas vu notre roi. Le courri, le courrient a activé un grand nouveau pour protéger, pour veiller pour prendre soin d'une autre Nefghlan. Jamais, on ne prend jamais cet attribut royal n'a été utilisé par ceux qui sont censés l'activer. Abandonné à son triste sort s'ils arrivent encore à couver un repas par jour. Or, c'est que la providence, on a fait un repas que y'a, certaines familles n'arrivent même plus à manger, on ne trouve même plus de quoi manger par jour. Abandonné, qui scelle le peuple au royaume, les nôtres n'ont jamais vu l'action de cet attribut royal. face à cette situation où le péril chaque jour qui passe prend de l'épaisseur et où le précipice avance à grands pas, les fils et filles du royaume de Bango ont décidé face à cette indifférence qui est loin de s'inverser de la part des autorités royales, puisque celles-ci ont été sollicitées dès le 7 juin 2020. Que ce soit le roi Makoso IV ou les clans royaux Nkondi Nkata, tous ont été sollicités pour renouer avec la souveraineté qui fut rétablie le 7 juin 2020. Malheureusement, nous n'avons eu de leur part que silence, un silence méprisant. Autrement dit, ils cultivent le statu quo. Autrement dit, ils veulent voir le loiam ou Face à cette attitude fort préjudiciable au peuple de Luango et au royaume de Luango, non conforme à son essence, les fils et filles du royaume de Luango ont décidé d'instaurer une monarchie provisoire. Une monarchie dont le seul et unique but est de mettre le Luango sur sa rampe, sur son chemin de l'expression de la souveraineté telle qu'elle fut exprimée le 7 juin 2020. Mais ce n'est pas pour prendre la place des ayants droit, mais c'est un pouvoir monarchique qui est déterminant. Pour emmener le Luango a renoué avec la réalité qui fut toujours la sienne jusqu'au 11 mars 1883. Le Luango ne fut pas crié pour être à la solde. Ni pour voir sa terre être dévoyée, encore moins de voir ses fils et filles devenir des misérables et des errants sur la terre de leurs ancêtres. Ni bobo, un appel fut lancé au nôtre d'approuver du 18 septembre 2020 au 18 octobre 2020, d'approuver l'instauration de cette monarchie provisoire qui va enfin mettre le loango en conformité avec sa réalité intrinsèque, avec la souveraineté mise entre parenthèses en 1,37 ans par le traité qui fut brûlé et annulé unilatéralement le 7 juin de l'île. Merci. Merci, mon très cher frère Alfred Macosso. Bien sûr, comprenez toute l'émotion qui s'y dégage parce que l'heure est grave, très grave et plus que grave. Voilà. Entre le 18 septembre 2020 et le 18 octobre 2020, c'est-à-dire en date d'aujourd'hui, une consultation avait donc été lancée afin d'approuver la mise en place effective de la monarchie provisoire. nous avons les résultats. Et nous avons les résultats qui nous permettent en fait de dire que la mise en place de la monarchie provisoire a été largement approuvée car dépassant le quota fixé dans des États ou sur d'autres cieux qui permettent de dire que le quorum est atteint et qu'au final, on peut effectivement s'orienter cette voie. Donc, nous avons largement dépassé le nombre de 150 personnes minimum requis pour dire que la voie, cette voie a été approuvée par les nôtres. Bon, il faut dire le contexte, nous allons le rappeler de de cet appel. Personne n'est censé ignorer que en extrapolant peut-être un peu que tous les fils et toutes les filles du Luango ont actuellement d'une certaine façon comme un pistolet s'a dit braqué sur leur temps par l'occupant que nous connaissons. L'occupant que nous connaissons qui a fait l'impasse sur toutes les richesses du Luango non seulement pour renflouer ces comptes basés en dehors de nos terres mais également pour acheter chaque jour et à chaque instant des armes et munitions de guerre pour tenter de terroriser notre population pensant que le verrou se situerait au niveau de l'armement non nous en tant que peuple du Luango nous n'avons pas besoin de faire usage ou d'utiliser les moyens financiers ou les richesses de nos sols pour acheter massivement des armes pour combattre les peuples son propre peuple ou pour combattre tout simplement des personnes qui biologiquement physiologiquement nous ressemblent pour dire pour combattre nos frères et soeurs non nous n'avons pas besoin de ça nous avons besoin de moyens pour investir pour construire les écoles pour développer nos terres et pour les mettre finalement au service des uns et des autres c'est-à-dire au service du développement c'est-à-dire de tous donc voilà on achète des armes par l'occupant pour essayer d'occuper l'espace et pour essayer de tueur le monde et pour essayer bien sûr de désorienter les gens de telle sorte qu'ils pensent que reprendre la main sur nos terres passe forcément par la commande d'armes pour faire la guerre non nous avons jusque là mené une guerre propre qui nous a permis de reprendre la souveraineté de nos terres sans tirer une seule cartouche sans sortir un seul couteau nous avons utilisé les armes juridiques l'arme intellectuelle et disons l'arme spirituelle parce qu'il fallait qu'on en arrive jusque là et nous sommes arrivés jusque là tout simplement parce que nous avons également été guidés par un fou mes arabes donc Dieu lui-même des boucoulbite donc nos ancêtres voilà donc les résultats de 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 l'appel ils sont là ils sont connus et je veux une fois de plus encore laisser même si nous sommes nous serons appelés peut-être à intervenir c'est à dire en tandem à mon frère Alfred Marcoso de vous communiquer grosso modo et bon la liste vous comprenez qu'on ne va pas vous donner une liste où on va lire tous les noms ou tous les non on ne va pas en arriver jusque là mais nous allons vous donner le résultat dévoile merci mon frère Patrick Tikaïa Nzinga oui comme tu l'as su le dire c'est dans un climat particulier dans les réflexes ont été hérités de l'exercice du pouvoir au sein de l'entité néfaste que le Congo que les nôtres ont été appelés à approuver la mise en place d'une monnaie provisoire de cette consultation il en est ressorti par la pétition qui fut mise en ligne sur le site change.org il y a eu 71 voix qui se sont prononcées pour de toute façon il n'y avait pas la possibilité de dire non puisque nous ne savons pas quelle est la démographie actuelle du royaume de Longo du peuple de Longo donc c'est avec toutes ces insuffisances là que nous avons lancé en fait cette consultation d'autres ont préféré s'exprimer par d'autres voix dont la c'est mesmique permettez-moi d'utiliser un ébologisme une voix puis par les réseaux sociaux Messenger, Facebook et WhatsApp on en a recolté 112 ce qui fait au total 184 voix sur cette période d'un mois et j'allais ajouter sans te couper ça c'est sans compter bien sûr des personnes qui n'ont pas acté de manière explicite leur approbation parce que nous avons également reçu pas mal de coups de fil des personnes qui nous ont clairement dit qu'ils approuvaient c'est-à-dire toute la démarche et qu'ils approuvaient effectivement la mise en place de la fameuse ou de la monarchie provisoire bon les personnes ont rappelé le contexte bien sûr donné un contexte de peur il y en a qui ont même dit que bon nous avons l'habitude par exemple de prendre des avions de faire des allers-retours parce que pour ceux qui sont basés hors du loango donc en nous exprimant nos connaissances ces gens-là donc l'occupant est-ce que au final il ne va pas essayer de mettre une pression sur nous ou sur nos familles bon vous connaissez vous-même le procédé mais qui est arrivé c'est-à-dire aujourd'hui à être mis à nu et tout le monde sait comment ça fonctionne donc malgré cela malgré tout cela malgré toutes ces pressions il y a des fils et des filles du loango qui ont fait pleuve de plus de courage en actant c'est-à-dire expressement leur vote en disant ok Ndokwan allons-y pour la mise en place de la monarche du Président et ceci effectivement prouve par rapport à la déclaration du 7 juin la cérémonie du 7 juin 2020 où nous avions déclaré que les nôtres leur bouche leurs yeux donc les liens qui les liés jusque-là les bras les pieds tout cela était délié nous avons au moins enfin la preuve des nôtres qui ont décidé enfin de s'affranchir de tous ces liens qui baisent encore sur eux pour voter et nous exprimons en ce jour du 18 octobre 2020 toute notre gratitude d'avoir franchi le pas nous les en remercions énormément et dans les contacts que nous avons eu directement avec les uns et les autres ils nous ont exprimé le leur ras-le-bol leur élan de mettre un terme à ce qui leur est imposé comme étant un destin fatal un destin où eux-mêmes leurs enfants de leurs descendants ne connaissent que le déclin la peur la peur des représailles la crainte d'être tués en sortant de chez soi de voir des militaires débarquer chez soi venir ramasser rafler hommes femmes parents et autres enfants ils ont signé à travers cet acte et dans les échanges horaux que nous avons eu leur ras-le-bol et leur volonté de renouer avec le louango de nos ancêtres et de sortir enfin et définitivement de cette entité maléfique qu'est le coup voilà donc au-delà de ce chiffre qui peut être pour certains spécialistes statisticiens et commentateurs de tout bord prendront à leur manière mais nous y voyons là enfin le peuple de louango qui a décidé de se lever et contrairement aux autorités royales la cour royale qui au-delà de toutes nos sollicitations a préféré rester embassillées malgré le fait que le 7 juin 2020 nous avons abattu les arbres les murs de la prison où notre peuple et nos autorités furent enfermées malheureusement nos autorités royales ont préféré faire le choix de renoncer à l'essence même du royaume de louango qui est sa souveraineté et son insoumission le royaume de louango à titre de rappel est le fruit d'une insoumission nos ancêtres n'ont jamais accepté d'être soumis à des volontés qui allaient contraire à ce qu'ils avaient estimé comme étant reflétant le bien pour leur peuple et nga nguvuba est là pour rappeler non seulement au roi mais pour rappeler également au peuple ses devoirs ses attentes mais également les devoirs qui doivent être ceux du roi vis-à-vis du peuple et ses attentes également en tant qu'individu du royaume de louango donc voilà nous avons donc livré les résultats qui pour nous en fait constituent une base de légitimation pour instaurer une monarchie provisante merci donc sans plus tarder en fait on va passer à la lecture collégiale de l'acte de création du collège royal du royaume de louango par moi-même et par mon frère Alfred Macosso ici présent acte de création du collège royal du royaume de louango château le 18 octobre 2020 considérant la déclaration de réhabilitation de la sécurité du royaume de louango du 7 juin 2020 à château en France considérant l'impératif réconce à apporter aux aspirations légitimes de notre peuple et de notre royaume considérant l'indifférence des autorités royales d'une part à la condition générale de notre peuple et de notre royaume et d'autre part aux appels d'engrouver la déclaration de réhabilitation de la souveraineté de notre royaume du 7 juin 2020 considérant l'attribut fondamental royal quand même vous couvrez protéger veillez prendre soin du peuple et du royaume socle de l'action du royaume et socle des attentes du peuple et donc générateur des politiques de gestion sociétale du royaume considérant la dédition totale des autorités à l'égard de la tribu royale de Ngan ou Fung lesquelles ne l'ont jamais activée au profit du peuple de l'angoisse et de notre royaume considérant l'approbation du peuple de l'angoisse d'instaurer une monarchie provisoire du l'angoisse suite à la consultation du 19 septembre 2020 au 18 octobre 2020 dans un contexte de climat de peur et de terreur entretenant la crainte des raisons instaurées par le pouvoir de Roi Zaville et donc freinant l'expression libre de la volonté de notre peuple en conséquence il est institué par le conseil royal de transition en ce jour 18 octobre 2020 à Château en France le collège royal de Longo chargé d'emmener le royaume de Longo à exprimer et à soire sa souveraineté réabilité le 7 juin 2020 à Château en France à cet effet le CRM se donne pour mission d'incarner dorénavant pendant la période de transition l'autorité royale du Longo douée de la tribune de reconnaître au nom du royaume et du peuple de Longo la réhabilitation de la souveraineté de notre royaume proclamée le 7 juin 2020 de reconnaître au nom du royaume et du peuple de Longo le CRT en tant que structure de gestion provisoire du royaume de valider toutes les démarches et la politique engagée par le CRT au nom du peuple pour la concrétisation de la souveraineté de notre royaume de déléguer en cas de nécessité au CRT la représentativité du royaume auprès des instances internationales et étrangères de ce qui s'y soule à la fin de la transition consécutivement à la dissolution du conseil royal de transition voilà nous avons donné lecture de l'acte de création du collège royal de Loango et donc du coup nous allons procéder à la signature et nous allons procéder bien évidemment c'est à dire à la signature de la création de cet acte en tant que membre du en tant que membre du conseil royal de transition donc pour l'acte suivant oui on est donc comme vous avez pu le constater nos chers frères du royaume de Loango le pouvoir et comme on l'a dit dans le mot d'entrée on dit le prélégomène le pouvoir le véritable pouvoir du royaume de Loango qui nous avait été entre guillemets usurpé le 11 mars 1883 à 23h59 et 59 secondes c'est ce pouvoir du royaume de Loango ce pouvoir sain du royaume de Loango que nous avons récupéré à Château en date du 17 juin 2020 par l'acte du traité un humain du 12 mars 1883 nous avons donc récupéré ce pouvoir authentique pas pour le garder nous l'avons récupéré pour le remettre à nos autorités royales pour le remettre à notre croix qu'est-ce qui s'est passé comme une lettre à la poste nous avons acheminé le pouvoir mais ce pouvoir nous a été retourné donc nous assistons à un retour à l'envoyeur naturellement quand vous prenez un cadeau pour lequel vous avez économisé tant souffert pour épargner et au final pour acquérir ce cadeau vous prenez le cadeau vous lui dites que ce cadeau est pour la personne que vous estimez la plus chère vous vous allez avec le cadeau vous toquez à la porte de la personne que vous estimez la plus chère la plus haute hautement distinguée et vous dites à cette personne je suis porteur d'un cadeau onéreux onéreux sacré voilà je vous la porte mais quand cette personne refuse évidemment de recevoir ce cadeau à qui appartient le cadeau le cadeau appartient à la personne ou aux personnes qui ont acheminé le cadeau vers celle qu'ils estimaient digne de recevoir ce cadeau donc le pouvoir qui est parti de Château le 7 juin 2020 nous a été retourné retour à l'envoyeur nous nous retrouvons encore aujourd'hui réunis le 18 octobre 2020 en possession de ce pouvoir qu'est-ce que nous en faisons et bien la suite nous vous la communiquons oui cher frère Patrick Tchikaya Zinga comme tu as su le dire le 7 juin le pouvoir tel un gros porteur le pouvoir de l'eau en vous qui peut être assimilé à un gros porteur qui fut longtemps enfermé dans un hangar loin des yeux du peuple nous avons été le chercher nous l'avons bichonné nous l'avons astiqué nous l'avons mis sur le tarmac allumé les réacteurs au plein feu et nous avons appelé celui qui nous droit qui était assis sur le trône de Luango le roi Makoso IV et sa cour de prendre les manettes du gros porteur Luango souverain et insoumis afin de l'emmener là où il doit être pour le bien du peuple du Luango et pour le bien du royaume malheureusement nous n'avons pas vu venir ou arriver le pilote qui était censé prendre les commandes de ce gros porteur le courrier a été envoyé il est revenu à chapeau puisque la souveraineté du Luango pour être concrétisée nécessite l'approbation de son monarque c'est la raison pour laquelle il a été engagé ce processus qui n'aurait pas normalement vu le jour si tout s'était passé convenablement si notre roi et sa cour avaient décidé de renouer avec l'esprit ancestral qui a présidé à la naissance de ce royaume donc c'est tout naturellement que ce pouvoir se retrouve entre nos mains et comme il faut l'activer pour le bien de notre peuple c'est à nous de nous positionner provisoirement pour permettre à notre royaume de prendre son envol sur le chemin de la souveraineté comme toute entité indépendante ici sur terre on peut y apporter le plateau aussi bon le plateau nous a été apporté il y a deux coupes sur le plateau et la plus grande coupe c'est celle qui contient la boisson Nsaba le Nsaba comme on dit en français le vin de palme que nous avons offert à nos ancêtres et que nous avons versé sur le sol de nos ancêtres ce sol créé par Zambia Mpungo Dieu comme on dit en français le tout puissant nous l'avons versé et nous avons conservé la cour avec un fond de boisson qui était contenu dans la cour les ancêtres eux-mêmes nous ont permis de faire toutes les déclarations que nous avons faites nous ont permis d'arriver jusque là devant vous ont béni nous ont remercié et ont béni la boisson qui au final qui nous ont offert et qu'ils ont sanctifié c'est cette même boisson que nous allons boire avec tout le peuple tout le grand peuple du Loango par l'intermédiaire de ses deux fils ici présents par l'intermédiaire de ses filles et de ses fils présents au sein de l'assistance de ses filles par l'intermédiaire et de ses filles ok donc dans moi on est dans le sens du partage de le boire et le manger conformément à la volonté de nos ancêtres et comme le partage s'opère selon notre couture nous partageons la même nourriture et nous partageons la même boisson on a pensé à nos ancêtres pour les remercier comme l'a dit le frère pour tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour et c'est ce qui se fera plus tard on bien 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 sûr il ya bien femme j'y a balèche il ya tout tourne connaît et bien bien plus qu'on toi et bien sûr que je suis fou mou ben boss au boucou le bâtiment à ma mâle 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 j'ai qu'il n'en a j'ai eu mais ça ta bouvarde à nous sembler y a bannouan yaya shala puis il est comme ça vous pouvez vous placer il est important on voit tout ce que vous pouvez vous faire c'est un moutier c'est un moutier c'est un moutier et sur un moutier c'est un moutier on ne vous compre, c'est pas un moutier je pense que c'est un moutier c'est un moutier ça, c'est un moutier c'est un moutier il y a du temps Il n'y a pas de la vie. Le nom de la personne, le nom de la personne a une une personne de la terre, et la fréquence d'être coincide à l'invier. La personne de la mère a force à la force, est coincident à sa foule et à la foule. La femme a l'air à la femme. En partant la personne, on m'a dit. La personne a l'air de cette personne, mais la personne a l'air de la personne. Le pays a monté à la vie d'un pied, tous les vénaux à la faute. Tous les véniers tient à l'éliminer et il y avait un autre lieu. D'abord, il ne sait jamais qu'il faut. Il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de référence. Il n'y a pas d'éliminer. Il n'y a pas d'éliminer. Bésta à nous. Moungkou Ongguinou, Moungkou Ongguilouangoumkoumkoubassououa. Bésta à taona. Boukoulou. Babi Biash. Joufoujitou. Quand vous voulez. Bon, maintenant, on va passer à la déclaration d'engagement à assumer la charge de mon âme au visoire du royaume de Lango. Mais bien avant ça, je voulais tout simplement rappeler pour l'assistance, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas la langue vili, que le petit mot, c'est-à-dire introductif, avant bien sûr la cérémonie, que mon frère Alfred a eu à prononcer, c'est tout simplement pour dire, si je traduis bien, que nous n'avons volé le pouvoir de personne. Nous avons voulu du mal à personne et nous ne voulons du mal à personne. Tout simplement, comme des combattants ou guerriers, nous avons fait le travail pour abattre les murs de la prison. Nous avons récupéré la puissance du pouvoir pour la ramener auprès, pour utiliser la métaphore guerrière, auprès des généraux et du maréchal, du commandeur en chef, qui bien sûr n'a pas voulu récupérer tout ce qu'il voulait avoir apporté, c'est-à-dire gracieusement après avoir abattu un grand travail. Donc, il voulait tout simplement dire qu'on n'a volé personne, on ne vole personne, on n'a tué personne et on ne tuira personne. Ce n'est que naturellement que ce pouvoir qui a été gracieusement offert nous est revenu et nous sommes là pour le bien de notre peuple. Nous avons le pouvoir et l'obligation d'assumer maintenant cette autorité et ce pouvoir. Donc, comme je disais, nous allons passer à la déclaration d'engagement à assumer la charge de monacre provisoire du Royaume de Luango. Considérons la déclaration de réhabilitation de la souveraineté du Royaume de Luango le 7 juin 2020 à Château en France. Considérons l'acte de création du Collège Royal de Luango le 18 octobre 2020. En conséquence, nous sous-signer, Makoso et Jikaïa Zinzal, par cette déclaration, acceptons d'assumer durant la transition la charge d'autorité royale de notre Royaume, conformément à la réhabilitation de la souveraineté de notre Royaume, déclarée le 7 juin 2020 à Château en France. Cette déclaration est établie pour servir et valoir ce qu'est le droit. Fait à Château le 18 octobre 2020, Autorité royale du Royaume de Luango, Makoso 5 ne Makoso, Jikaïa Zinzal premier ne Jikaïa Zinzal. Bon, étant maintenant investi du pouvoir royal, nous allons sans plus tarder passer, passer à la déclaration royale d'approbation de la réhabilitation de la souveraineté du Royaume de Luango. Bien entendu, mon cher frère Patrick Tchikaïa et ses fils du Royaume de Luango, La capitale du Royaume de Luango, qui est donc Djosso, est appelée Bokulibwa Ali, c'est-à-dire la terre des deux. Cette terre des deux doit sa naissance à deux frères, ils furent deux. Curieusement, et on se permet en fait de le relever, nous sommes deux. Baboual pour assurer la continuité de l'esprit de ses deux prédécesseurs illustres qui ont bâti la capitale du Royaume de Luango. Le Royaume de Luango, qui a été le souveraineté de ses parents, l'étonnement de l'esprit de ses parents, et les gens qui se sont sur le bleu, ont toujours des liens de compte, ils se sont sur le Grèze de la groups. Après moi, je suis sur le haut, je suis sur le haut, je suis dans le bas, je suis en train de se tourner, je suis en train de se tourner, je suis en train de se tourner. Je ne suis pas sur le haut, je ne suis pas sur le haut. baissouali que ça va vous qu'a belle moua l'idée beaucoup du tout ou tellement mon connaître loin au comptoir là au bouton à nous il y beaucoup d'y voir merci macroso donc quand je disais bon devons passer à la déclaration royale d'approbation de la réhabilitation de la souveraineté du royaume de loango considérant la déclaration de réhabilitation de la souveraineté du royaume de loango le 7 juin 2020 à château en france considérant l'acte de création du collège royal du royaume de loango le 18 octobre 2020 considérant la déclaration d'engagement à assumer la charge de morale provisoire du royaume de loango en conséquence nous sous-signer autorité royale du royaume de loango approuvons par cette déclaration la réhabilitation de la souveraineté de notre royaume déclaré le 7 juin 2020 à château en france cette déclaration est établie pour servir et valoir ce que le droit fait à château le 18 octobre 2020 autorité royale de loango bon maintenant que ceci est accompli et que macosso 5 et étiquet à zinga premier on la charge de conduire provisoirement les destinées du royaume de loango nous allons lancer un appel à la mobilisation générale nous demandons à toutes les compétences à tous les filles à toutes les filles des fils du loango de se rassembler de se mettre ensemble afin qu'on puisse maintenant œuvrer pour le développement effectif de notre royaume afin que le grand nouveau puisse enfin être observé et mis en pratique il s'agit de la survie il s'agit de la survie il s'agit de la vie de notre peuple souvenez vous que le loango le centre névralgique du loango que nous connaissons qui est diosso qui est le loango en fait en lui-même était déjà prêt à être transformé en zone je sais pas si c'est zone industrielle ou zone économique spéciale je sais pas quelle zone depuis où on a déjà vu ce type de patrimoine c'est-à-dire non seulement c'est un historique plusieurs fois millénaire est tout simplement rasé pour installer une zone industrielle ou un supermarché ou super est toujours non donc le la 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 déclaration de la reprise en main de notre souveraineté du 7 juin 2020 est tombé au moment même il fallait arrêter tout ça désormais on peut vous rassurer en tant qu'autorité royale que OCO ne montrera plus jamais la mère à Tati et que OCO ne tapera plus jamais Tati vous êtes certainement nombreux à vous poser des questions vous dire oui vous affirmez votre autorité que vous venez de recevoir de vos amis et de beaucoup donc de Dieu lui-même et de nos ancêtres avec quels moyens donc financier avec quels moyens sont des matériels évidemment nous en nous évoquons que la terre qui nous est déléguée par nos ancêtres est une terre riche pas besoin de refaire la démonstration on va pas rentrer dans le pétrole nous allons tout simplement nous limiter à la mer c'est une bénédiction la mer peut nous offrir de quoi manger tous les jours trois fois par jour même quatre fois par jour autant de même rien que la mer peut nous offrir alors pourquoi nous ne mangeons pas pourquoi notre peuple ne mange pas c'est ça la question qu'il faut se poser et la question des moyens les moyens sont là il suffira de les prendre pour les distribuer les redistribuer comme il faut parce que il faut pas penser le conseil royal de transition a travaillé depuis le 7 jusqu'à la date d'aujourd'hui nous avons été en relation avec pas mal d'institutions avec pas mal d'états et nous détenons un certain nombre de preuves ou d'éléments qui attestent que toutes les grandes entreprises basées sur les terres de nos ancêtres en réalité sont en contact permanent avec l'autorité du royaume de Longo on n'aura pas besoin de rentrer dans les détails mais nous avons bien reçu des courriers et des retours de courrier là sans vous donner l'actu de tout le courrier nous avons un courrier de l'unicombo évidemment ce courrier de l'unicombo nous a été adressé suite aux injonctions du grand patron international et mondial de la société l'unicombo nous connaissons et qui exploite le pétrole au sein de nos terres du royaume de Longo grosso modo que nous disent tous les opérateurs économiques qui opèrent au niveau de nos terres c'est que ils sont en relation et ils sont disposés à être en relation pour une meilleure coopération avec le royaume de Longo voilà donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais je tenais à préciser ce point sur les moyens financiers qui nous permettront bien sûr de mettre en oeuvre c'est-à-dire toute la politique qui suivra pour assurer le bien-être de notre peuple Vive le Longo souverain et insoumis Boukou lu vandu 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 Sous-titrage ST' 501